Merci Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs, Monsieur le Ministre, chers collègues. Vous l'avez tous souligné, la crise sanitaire actuelle a mis notre système de sécurité sociale à rude épreuve, mais elle a également démontré sa forte capacité d'adaptation. Toutefois, au niveau des moyens matériels et humains, plusieurs failles ont été amplifiées. En effet, la sécurité sociale a été, aux côtés de l'État, en première ligne pour soigner et accompagner les Françaises et les Français touchés de plein fouet par cette crise. Et je pense avant tout à la mobilisation générale des professionnels du soin et de l'accompagnement en établissement, en ville, à domicile et à l'ensemble des organisations sanitaires, médico-sociales et sociales de notre pays. Et je souhaite, en notre nom à tous, remercier toutes celles et tous ceux qui nous soignent et nous protègent au quotidien. Il faut des moyens financiers pour faire face à une telle crise sanitaire, mais aussi pour soutenir notre économie et les entreprises fragilisées. L'activité partielle pour plus de 10 millions de salariés, le report d'échéance de cotisation, ce sont des efforts qui ont permis de limiter significativement les effets dommageables de la crise pour les Français et pour les entreprises. Mais mécaniquement, moins de recettes, plus de dépenses, cela conduit à un creusement du déficit de la sécurité sociale, porté, selon les estimations actuelles, à 52 milliards d'euros en 2020, et donc à une aggravation de son niveau de dette. En effet, l'objectif d'équilibre de la sécurité sociale à moyen terme est un principe cardinal des finances publiques et son respect est garanti par la CADES, dont l'extinction est à ce jour prévue au 31 décembre 2024. Au vu de la situation actuelle, le transfert d'une dette supplémentaire d'un montant de 136 milliards d'euros à la CADES permettra de redonner à la COS des marges de manœuvre dans la gestion de la Trésorerie de la Sécurité sociale. La contrepartie de ce nouveau transfert est l'allongement, donc de la durée, jusqu'au 31 décembre 2033. Au-delà, la crise sanitaire a également mis en exergue une problématique identifiée de longue date qui constitue à mon sens une priorité absolue en termes de politique sociale. Il s'agit de la question des moyens dévolus aux politiques de santé, du grand âge et de la perte d'autonomie. Elle doit être posée dès maintenant dans la perspective du Ségur de santé, d'une part, et d'une réforme en profondeur du secteur du grand âge et de l'autonomie, d'autre part. Nos aînés ont été particulièrement touchés par la crise sanitaire. En tant que publics fragiles, ils ont non seulement souffert directement du virus, mais ils ont également souffert de l'isolement qui leur a été imposé. En dehors de ce contexte, la population française vieillit, les personnes âgées demandent une pluralité d'accompagnement et de prise en charge pour leur permettre d'adapter leur choix de vie à leur perte d'autonomie. Face à ce phénomène, les professionnels de ce secteur sont en souffrance. Des métiers souvent mal payés, avec des horaires très contraignants, difficiles tant physiquement que psychologiquement, des professionnels en nombre insuffisant aussi. Nous connaissons cette réalité par notre ancrage sur le terrain. Il n'est plus possible d'attendre. Nous devons collectivement trouver des solutions pour répondre à ce secteur dont la demande est légitime et urgente. Deux questions se posent alors. Comment organiser, au niveau de la solidarité nationale, la prise en charge de la perte d'autonomie et la dépendance des personnes âgées ? Comment accorder un financement suffisant à cette priorité, aujourd'hui sous-financée ? L'ambition des projets de loi examinés est de répondre à ces questions. La création d'une cinquième branche de la sécurité sociale, explicitement dédiée à la perte d'autonomie et à la dépendance des personnes âgées, est une priorité. Et son esquisse dans les textes représente une avancée considérable, historique même, que je salue, au nom du groupe La République en marche et à titre personnel. En effet, seule cette nouvelle branche permettra une lisibilité suffisante à une vraie politique en la matière. Il nous importe, à ce titre, d'acter dès maintenant, dans la loi, cette création d'une cinquième branche. Cette cinquième branche n'apportera toutefois une réponse à la question de la dépendance que si elle est dotée de moyens suffisants, bien entendu. C'est pourquoi l'affectation d'une fraction de CSG à cette branche prévue par le texte à partir de 2024 est nécessaire. Dans l'intervalle, c'est-à-dire d'ici 2024, et parce que le financement de cette politique publique prioritaire pour la majorité parlementaire ne peut pas attendre, ne peut plus attendre, les modalités de financement de cette cinquième branche seront au cœur des débats de l'automne budgétaire 2020. La majorité s'engage à éveiller très fermement et demande d'ores et déjà, Monsieur le Ministre, au gouvernement de préciser ses intentions en termes d'ambition politique, d'ambition budgétaire et en termes de calendrier. Ces textes témoignent de la volonté du gouvernement d'assurer la soutenabilité de notre système de sécurité sociale et de répondre à la question plus qu'urgente qu'elle a prise en charge de la perte d'autonomie et de la dépendance. Nous soutenons cette proposition avec engagement et exigence. Je vous remercie.